Bonjour Rageux et Rageuses, vous avez été nombreux à me demander de faire une vidéo pour vous apprendre à utiliser le système de visée. En effet depuis que War Thunder a implémenté le mode naval, celui-ci a changé une fois. Le système de visée n'est pas vraiment intuitif pour les nouveaux joueurs et ce venant de World of Warships. Nous allons d'abord faire un paramétrage des commandes qui en soit sont assez simples. Allons dans les Contrôles Navire et Contrôle Caméra. Commençons par modifier la roulette de la souris. Celle-ci sert de base à contrôler l'axe de zoom en vue tireur. Bien que cet axe puisse être utile dans certains cas, je vous conseille de le passer en correction de la distance. La correction de la distance permet de modifier l'élévation des canons. Il permet de faire des corrections de tir pour être plus précis. C'est la valeur qui se situe au milieu de votre écran lorsque vous visez. Chaque mouvement de la roulette vers le haut ou le bas modifiera la hauteur de vos canons, donc la distance de vos tirs. Le multiplicateur de la roulette permet de changer les valeurs plus ou moins rapidement. Je vous conseille de le mettre bas pour avoir une meilleure précision. En revanche, une valeur trop basse sera handicapante sur les courtes distances. Pour ma part, je la mets à 36%, ce n'est ni trop haut ni trop bas. Nous allons passer dans la catégorie armement pour ajouter une touche. Le tir d'estimation de distance. Le tir d'estimation de distance, appelé aussi range in shot, est un mode de tir permettant de tirer uniquement canon par canon. Ce mode de tir peut être efficace pour savoir si votre tir arrivera proche ou loin de la cible, ce qui vous permettra de faire des corrections. Il peut être utile si le navire ennemi est de flanc. Vous pourrez lui endommager ses compartiments un à un, ce qui lui fera descendre ses membres d'équipage plus rapidement. Si celui-ci est de face et que votre navire a un tir rapide, vous pourrez le harceler d'obus pour lui détruire ses canons. Désarmé, il se sentira obligé de réparer. A chaque fois que vous détruirez ses canons, il perdra des membres d'équipage. Attention, la perte d'équipage ne fonctionne que pour les tourelles ayant des membres d'équipage à l'intérieur. Le tir d'estimation de la tourelle, une fois coché, sert à tirer tourelle par tourelle et non plus canon par canon. Moi, je le conseille pas. Nous allons ensuite passer dans les options. Paramètres de bataille en navire, mettre tir sans alignement en non. Le tir sans alignement est uniquement pour les calibres inférieurs ou égales à 20 mm. En gros, lorsque vous visez un navire et que vous n'êtes pas au-dessus de 20 mm, vous n'aurez pas d'indication de distance et vous ne pourrez pas la modifier. Mettre en surbrillance le point de chute et jouer une alarme lorsque le projectile touche l'eau fonctionne uniquement en arcade. La caméra de suivi des obus est un ajout sympa, sauf qu'il se trouve sur le bouton de tir. Laissez appuyer et vous verrez vos obus voler. C'est bien, c'est beau, mais ça sert à rien, apparaît handicapant. Lorsque vous avez un navire à tirer rapide, vous serez obligé de cliquer à chaque fois pour tirer. Le suivi fonctionne aussi lorsque vous utilisez le tir d'estimation de distance. Je vous conseille donc de le désactiver. Passons maintenant aux explications de la vue viseur. Je vous conseille de l'utiliser en tout temps, même à courte portée. Elle est plus précise que la vue en troisième personne. Sous le navire se situe la distance à laquelle se trouve le navire ennemi. Faites un clic molette pour le sélectionner. Vous savez quel navire est sélectionné grâce à l'encadré noir. Au milieu de l'écran se trouve la distance à laquelle vos canons visent. C'est lié à l'élévation de vos canons. Pour modifier cette valeur, il faut utiliser votre molette. Vous pouvez aussi actualiser la distance en faisant à nouveau un clic molette. La mise à jour de la distance est le Fire Control System, soit FCS. C'est une aide permettant d'aider à viser pour faire un coup au but. Celui-ci permet théoriquement de toucher le centre du navire. Cette aide est très bien pour les nouveaux joueurs, bien que bugger suivant la position du navire ennemi. La petite flèche rouge vous dit où tirer pour toucher le navire. Bien entendu, il faut faire des corrections de distance avec votre molette. La flèche s'actualise dès que la barre de la mise à jour se remplit. Les petits ronds verts au milieu de l'écran permettent de dire si vos canons sont alignés ou sont capables de tirer dans l'angle de votre bâtiment. De plus, ils indiquent le temps de rechargement de vos tourelles. Vert clair, votre tourelle est alignée. Vert foncé, votre tourelle est en train de s'aligner. Gris, vos canons ne peuvent pas s'aligner dans cette direction. Rouge, votre tourelle est cassée. Le plus important, le réticule de visée. Celui-ci est très précis. Seul le canon le plus proche est marqué. Il est plus précis que la distance de visée qui lui a une marge d'erreur à longue portée. Lors de manœuvres brutales, ce réticule bougera. Il fera penser à faire une compensation si vous tirez durant cette manœuvre. Je vous expliquerai dans une autre vidéo une astuce de tir qui vous aidera à faire mouche à presque tous vos tirs. Si vous regardez attentivement les séquences suivantes, vous remarquerez directement la méthode de tir. Maintenant les torpilles. L'arme indispensable au corps à corps et à ceux qui ont gagné au loto. La ligne grise indique là où il faut la lancer si le navire continue sans changer de trajectoire. Si celui-ci change ne serait-ce que quelques nœuds ou changent de direction, votre torpille passera à côté. Passons maintenant au tir. War Thunder utilise la physique. Lorsque vous avancez, l'obus que vous tirerez prendra aussi la vitesse de déplacement de votre bateau. Il faudra donc faire une compensation de tir pour toucher votre cible. Par exemple, si vous avancez et que le navire ennemi est statique, vous devez tirer derrière lui. Comme vous vous éloignez, pensez à faire une correction de tir. Voyons maintenant ce que ça donne en partie réaliste. Chaque navire est différent. Vous apprendrez avec le temps la vélocité de vos obus suivant le bâtiment que vous utilisez. Nous pouvons voir dans cette séquence que le navire ennemi avance dans la même direction. Il est donc possible de faire des tirs bien cadrés et assez facilement. Pour détruire un navire, il y a trois possibilités. L'explosion des munitions, la perte de tous les membres d'équipage, faire couler le navire avec une voie d'eau. J'ai essayé de faire exploser le navire en tirant au niveau de sa ligne de flottaison, mais j'ai raté. Petite astuce, pensez à regarder la trajectoire de vos obus avant qu'ils tombent. Ça vous permettra d'ajuster vos tirs plus rapidement que les autres. Je voulais vous montrer le bug de l'aide à la visée. Elle doit vous aider à toucher la cible et donc vous faire rater. Dans cette séquence, l'USS Elena avance en diagonale vers moi. Il fallait donc que je tire devant lui en ayant retiré 100 mètres entre la distance du navire ennemi et la distance de mes canons. Lorsque vous tirez sur un ennemi pour la première fois, n'éloignez jamais trop loin votre curseur de celui-ci, à part si celui-ci avance dans le sens opposé de vous. Puis ajustez vos tirs. N'hésitez pas à utiliser le tirs d'évaluation de distance si vous n'êtes pas sûr. Il est préférable de perdre un obus qu'une salve entière. Ici, en tant que cuirassé, j'essaye de tirer les munitions. Ma première salve rate. Ayant détruit ses salles des machines, le navire a perdu de la vitesse. J'ai donc préféré tirer en tirs d'évaluation de distance pour lui baisser au maximum possible ses membres d'équipage, le tout en cherchant ses munitions. La Kizuki est un navire japonais n'utilisant que des HE. Les HE ne sont pas là pour faire des dégâts aux modules internes d'un navire. Il est préférable de tirer le pont pour détruire les tourelles et le pont. Comme expliqué plus tôt dans la vidéo, détruire des tourelles fait perdre des membres d'équipage au navire. Pour tirer un navire proche, n'essayez pas d'utiliser vos distances. Sélectionnez votre cible et visez les endroits que vous voulez endommager. Pour résumer cette vidéo, l'entraînement vous fera réussir tous vos coups. N'essayez pas d'aller plus vite que la musique en achetant un véhicule premium de haut rang. Commencez petit pour vous faire en mode de visée. Après, si vous êtes bien énervé, vous pourrez acheter un véhicule premium. N'oubliez pas de prendre en compte la physique du jeu pour vos tirs. Utilisez le tir d'évaluation de distance si vous n'êtes pas sûr de votre coup. Regardez bien votre cible, la direction de celui-ci et sa vitesse. Pour vous aider, regardez la fumée des cheminées. Pour trouver les munitions ou modules non détruits, pensez à la hitcam. Tirez en premier, n'attendez pas l'aide à la visée. Pensez à actualiser votre cible de temps en temps avec clic molette. Faites tout le temps une correction de tir. J'espère que ce petit tuto pour débutants vous aura été utile. Dans une prochaine vidéo, je vous donnerai mes petits secrets de tir si vous n'avez pas été attentif à tous les détails de mes petites séquences. N'hésitez pas à laisser un commentaire et nous suivre sur YouTube et la chaîne Twitch. A bientôt sur HLand ! lors de FAIIe, merci de la chaîne Pc, internet & ! creativity en